Bienvenue, merci de prendre le temps dans vos agendas chargés. Donc, quelques tendances de la Silicon Valley. Première tendance qui est assez intéressante, ça peut vous paraître très loin de la technologie, mais c'est tout ce qui est mindfulness, je ne sais pas comment on le dit en français, je m'excuse pour m'enfrangler, mais depuis six ans dans la Silicon Valley, c'est naturel pour moi de ne plus trouver les mots toujours, et la méditation. C'est une tendance assez importante avec une application qui s'appelle Headspace, dont on aura les deux créateurs à le web, qui est une application dans laquelle vous lancez ça sur votre téléphone mobile, et c'est tout simple en fait, c'est une méditation guidée, et dans la Silicon Valley, c'est très tendance que les CEOs et les salariés méditent, moi je le fais moi-même depuis six mois, et je sais que ce n'est pas très européen ou pas très à la mode encore ici, mais vous avez des gens comme Evan Williams, le créateur de Twitter et de Medium maintenant, qui fait des sessions de méditation au bureau, avec tous les salariés, tous les matins à 10h et nuit du matin. Et donc c'est très 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 à la mode, et puis vous avez les deux créateurs de cette application qui seront là, ils ont plusieurs millions d'utilisateurs, ils ont une équipe de 15 personnes, je crois, de mémoire, et une croissance incroyable. Donc une vraie tendance de fond qui est en train de se développer pour moi autour de la méditation. Salut Geneviève ! Deuxième application qui est dans cette tendance mindfulness, qui s'appelle Lift, dont Evan Williams est aussi à l'origine et un des investisseurs, qui est une sorte de to-do list à l'envers, c'est-à-dire que vous avez dans Lift, ce que vous dites, ce que vous aimeriez faire aujourd'hui, et non pas ce que votre boîte mail vous impose, c'est vraiment ce que vous décidez de faire. Donc par exemple, vous décidez de faire de l'exercice, et d'être à inbox zéro, et donc vous cochez, une fois que vous avez fait, ce que vous voulez faire. Donc c'est complètement à l'envers. C'est une to-do list de ce que vous aimeriez faire, et vous le cochez en fonction de ça. Donc c'est aussi dans la même veine, parce qu'on a tous tendance à être beaucoup trop pris par le flux constant d'informations qui vient de nos appareils. Et ici, ça permet un peu de reprendre le contrôle sur soi. Il y a toute une tendance aussi intéressante autour de la création de communautés, qui sont des communautés physiques. Et donc les communautés en ligne, ce n'est pas nouveau, mais les communautés physiques, c'est nouveau, avec notamment Tony Sier, qui est à l'origine de Zappos et qui a créé Downtown Las Vegas. Donc c'est une ville qu'il est en train de créer, dans laquelle il a investi de mémoire 400 millions de dollars de ses sous personnels, puisqu'il a vendu un milliard Zappos à Amazon, donc il peut le faire. et il crée une ville dans Downtown Las Vegas, pas sur le Strip, mais à côté, dans laquelle son espoir, c'est que les startups s'implantent physiquement, vivent ensemble, et puissent échanger entre elles. Il investit dans les startups si elles s'installent physiquement à Vegas. Donc il essaie de faire venir des startups du monde entier, il y a un incubateur, et donc ça c'est une première initiative, qui montre que les... une tendance, qui montre que les... des communautés physiques se forment, dans lesquelles, en fait, c'est un peu... l'idée est un peu... moi je n'y adhère pas totalement forcément, mais c'est une tendance dans laquelle ils essaient de vivre ensemble, en fait. Il y en a un autre à San Francisco, complètement underground aussi, dans lequel vous allez vous installer vous-même, c'est-à-dire vous déménagez, vous laissez votre maison, et vous avez un... c'est une sorte d'incubateur dans lequel les gens vivent ensemble, et le seul critère, c'est d'avoir déjà créé plusieurs entreprises, donc ce sont des gens qui sont plutôt successful, des créateurs, leur idée c'est de dire les gens qui font les TED Talks, vivent ensemble. Et il y a une vingtaine de gens comme ça qui vivent ensemble à San Francisco, sur ce mode-là, complètement caché, sans qu'il n'y ait aucune publicité autour, ni aucun média. Vous connaissez probablement Burning Man, la moitié de la Silicon Valley se trouve tous les ans aussi, avec là aussi une ville éphémère, 60 000 personnes pendant une semaine dans le désert. C'est devenu... les aspects business sont assez intéressants, puisque vous y croisez Eric Schmidt, ou les créateurs de Google, ou Zuckerberg qui y viennent tous les ans, et qui vivent pendant une semaine sans argent, sans marketing, sans connexion Internet, et se déconnectent. Même chose à Summit, vous me voyez là à mon bureau, dans la forêt, où je faisais ce qu'on appelle des office hours. Même chose, à nouveau, cette même tendance, pendant une semaine, 1000 entrepreneurs se retrouvent dans une montagne, en Utah, et vivent ensemble. Et donc, c'est assez intéressant, parce qu'à chaque fois, il y a un point commun. Autre exemple, c'est Digital Detox. Il y a un point commun, vous voyez ici, Off the Grid, donc en général, pas officiel, pas de boss, pas d'Internet, pas de cell phone, pas d'heure, et pas de travail. Et donc, ce sont des week-ends où les gens vont, et sont entièrement déconnectés. Et c'est, pour moi, une tendance de fond, qui montre l'opposé, en fait, du bombardement des mails, des tweets, des Facebook, pour arriver à calmer son cerveau, on se déconnecte complètement. Donc ça, ce sont des, si vous googlez, vous allez trouver, ce sont des week-ends qui sont organisés. Voilà, ça, c'était la page non, enfin, moins, comment dire, moins liée à des technologies, même s'il y a une app qui s'appelle Headspace ou Lift, qui accompagne ce mouvement-là. Et je connais à peu près trois ou quatre startups qui sont en train de se lancer sur la méditation. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, vous avez une autre grande tendance qui est de réduire, ce que j'appelle réduire la friction, c'est-à-dire tout ce que vous faites tous les jours, vous vous apercevez qu'on pourrait le faire beaucoup plus facilement avec un mobile, avec une application. Et donc, un des exemples, c'est Uber, dont Travis Kalani qui a eu l'idée à le web. On en est très, très fiers puisque c'est une entreprise qui vaut 3 milliards et demi aujourd'hui. j'aurais dû y investir au lieu de les investir seulement à parler à le web, mais c'est comme ça. Et Travis était coincé dans la neige à Paris il y a 4 ans, 2008, de mémoire, 2008 ou 2009. Et si vous vous souvenez, il y a eu beaucoup de neige à Paris, en tout cas les participants de le web s'en souviennent. Il était coincé, il ne trouvait pas de taxi, il était avec son iPhone et il s'est dit mais est-ce que je ne pourrais pas juste être sur mon iPhone et commander une voiture, la voir arriver et quand je paye, je n'ai pas besoin de sortir mon portefeuille. Et donc tout ça, c'est aujourd'hui réalité, ça vaut 3 milliards et demi, c'est le montant de la dernière levée de fonds. Et quand je dis reducing friction, c'est-à-dire que c'est totalement par rapport à l'expérience de téléphoner à un taxi, évidemment, c'est révolutionnaire. Et je pense que c'est une énorme tendance sur l'avenir, c'est uniquement le début, tout ce qui vous pose des problèmes ou prend du temps va juste disparaître avec des apps qui vont vous permettre de le faire beaucoup plus vite. Il y en a un autre qui est européen qui s'appelle Yplan, qui parlait à le web Londres d'ailleurs. Uber va revenir cette année, on va voir Travis sur scène. Yplan qui est le même principe mais pour les sorties le soir. C'est-à-dire que Yplan, pourquoi planifier ? Vous êtes sur votre iPhone et vous dites, ils sont à Londres et à New York pour l'instant, vous dites, qu'est-ce que je peux faire ce soir ? Donc les restos, les sorties en boîte, les théâtres, tout ce qui est sorti. Comme Uber, même expérience, il faut regarder ce qui se passe, vous tapez avec votre doigt et ça y est, c'est fait. Il n'y a rien d'autre à faire. Il ne faut pas payer, acheter un ticket, absolument rien d'autre. Ça marche très, très bien. C'est une sorte de lastminute.com si vous voulez, nouvelle génération mobile. Hotel Tonight que j'ai moi-même utilisé à plusieurs reprises. Même principe, c'est pour l'anecdote, le créateur qui est venu à le web plusieurs fois. Quand il l'a créé, j'ai un peu regardé ça comme une anecdote en disant, c'est probablement une petite application. Ils ont levé, je crois, 40 millions de dollars récemment. Donc, même expérience, reducing friction, vous êtes sur votre téléphone, vous voulez un hôtel, il est midi. La plupart des hôtels dans Paris, beaucoup ont des chambres libres et en fait, ils sont connectés en temps réel à l'inventaire des chambres et vous avez moins 50 parce que c'est dernière minute et l'expérience c'est très très aisé aussi puisque vous choisissez un design, luxe ou pas cher, vous tapez avec votre doigt et ça y est, c'est fait. Quand vous arrivez là-bas, vous n'avez même pas besoin de donner votre carte de crédit. Donc, si vous voulez, c'est une autre. Ces trois applications pour moi sont symboliques d'une tendance qui sont des applications qui sont belles. Le design, je vais y revenir, très important, c'est magnifique, c'est beau, on a envie de rester dedans. Elles réduisent une friction particulière, elles sont extrêmement, le contenu est très 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 évolué, curated, c'est-à-dire que c'est vraiment très qualitatif, c'est ce que je cherchais et puis vous n'avez pas besoin de sortir votre moyen de paiement, tout est intégré dedans et pour moi, c'est ces trois applications qui sont symboliques d'un mouvement, vous allez avoir des centaines, je pense, qui sont un, moins de friction, deux, mobile évidemment, avec un des thèmes il y a quelques années, social, local, mobile, Solomo, et puis complètement intégrés dans votre vie. Pardon, temps réel, c'est tout en temps réel. Une autre tendance importante, c'est l'éducation, bien sûr, en ligne, là je vais aller vite, mais parce que vous le connaissez, mais les contenus dans les dix prochaines années de l'éducation et le format avec lequel on apprend est en train d'évoluer constamment. Avant, c'était un petit marché, c'était en train de devenir un marché colossal en ligne avec plusieurs sites qui peuvent vous intéresser, Coursera, qui sont les universités elles-mêmes, le contenu des universités qui va en ligne, Code Academy qui est un pur player, vous apprenez à coder, qui a levé des fonds, donc vous allez dessus et vous savez que le salaire moyen d'un ingénieur à San Francisco c'est 140 000 dollars par an, j'en voyais un il y a une semaine qui vient d'être recruté chez Facebook, son package, il a un an d'expérience, son package recruté chez Facebook c'est 200 000 dollars, un an d'expérience. Donc en fait, en gros, si vous avez des ados, ne pas leur apprendre à coder, c'est juste pas une bonne idée parce qu'il y a une telle demande sur le marché qu'il y a beaucoup plus de demandeurs d'emplois que de, pardon, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes et donc on a des salaires qui sont complètement incroyables. En gros, les salaires de sortie des meilleures écoles françaises, si vous êtes juste coder dans la Silicon Valley c'est ce que vous avez. Donc il y a Code Academy qui cartonne, qui a levé des fonds, CAD Academy aussi, Udacity, je voulais juste mettre des exemples, Linda qui est très intéressant aussi sur lequel vous pouvez apprendre à peu près n'importe quel logiciel en ligne. Donc par exemple, moi j'essaie d'apprendre la photo un peu plus et je me suis mis à Lightroom et je suis les cours là-dessus, c'est extraordinaire. Une autre tendance c'est le mouvement des, comment on dit ça en français, des maker movements, les makers, voilà. Il suffit de mettre les devant et ça marche, c'est comme le web. et donc là, vous avez plusieurs exemples. Ce qui est intéressant à voir sur ce mouvement-là, c'est qu'en fait, si vous prenez un peu de recul, vous avez eu le web plat 1.0, comme certains disaient, avec les pages web. Ensuite, vous avez eu le web social dans les grandes tendances des dix dernières années. Ensuite, le social, local, mobile. Donc on a mis tout ça, on a commencé à le mettre dans le mobile. Et ça, c'est en cours, mais c'est encore que le début. Et il y a un nouveau mouvement qui est en train de faire en sorte que le logiciel est en train d'aller dans les objets. Donc partout, tout ce que vous touchez autour de vous, au lieu d'avoir des ordinateurs dans des ordinateurs et des téléphones, vont être partout. Je lisais hier, il y avait un article sur Google qui vient de déposer un brevet sur un collier connecté. Vous avez vu ça. Et donc partout, cette nouvelle tendance pour les dix prochaines années, c'est que tout ce que vous touchez va avoir du software et un ordinateur à l'intérieur. Et ça, c'est fantastique. C'est effrayant aussi, mais c'est fantastique. Donc on les porte, on va en parler, mais puis tout ce qu'on touche. Donc les Maker Movement, il y a une bonne société qui est celle de Chris Anderson, Do It Yourself Drones, qui est donc sur lequel vous, quand on dit Maker Movement, il a eu l'idée avec son fils en commençant à construire des drones chez lui. Il s'est aperçu que c'était compliqué, que ça n'existait pas. Il a créé une société où vous les faites vous-même. Et sans savoir du tout quel marché allait être celui des drones privés. Et aujourd'hui, son marché numéro un, il n'arrive pas à fournir, c'est l'agriculture. C'est-à-dire que ce sont des agriculteurs, des productions agricoles qui achètent des drones pour surveiller notamment ce qui se passe, évidemment, dans leur production. Et donc, il n'arrive pas à fournir. Aujourd'hui, il a trop de demandes. Vous avez évidemment l'impression 3D. J'ai mis MakerBot, mais il y a 4 ou 5 sociétés autour de ça. Comme vous le savez, on va jusqu'à imprimer des maisons. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a même un site de plan open source pour les maisons. Vous pouvez télécharger une maison, l'imprimer. Ils ont sorti des imprimantes 3D qui font la taille de cette pièce. Vous imprimez des murs et vous avez une maison. Et d'ailleurs, il y a sur cette source open source de 3D, vous avez des plans de maisons qui sont dans l'objectif de se développer pour aider les favelas et tout ce qui est très bas marché qui ont très peu d'argent. Et on pense que ça va révolutionner le logement parce qu'on va pouvoir télécharger une maison et la créer pour quasiment rien. Ça, c'est assez fantastique. De l'art virtuel, c'est Virtox qu'on aura à la web qui fait de l'art en 3D. C'est absolument magnifique. Et tout ça est imprimé sur des imprimantes 3D. Ça, c'est les maisons. C'est une... Vous avez ici... Ça, c'est Amsterdam. Il y a plusieurs exemples mais une maison 3D entièrement imprimée sur une imprimante 3D. Dans le mouvement des objets connectés ou de tout ce qui est autour de nous qui va être connecté, vous avez évidemment la maison connectée qui est toujours une très grande tendance avec Nest. Et Tony Fadel revient. Il était là l'année dernière mais il revient cette année. Un énorme succès, le thermostat Nest. Et vous avez le... Et donc, ils viennent de lancer aussi des détecteurs incendie connectés. qui est en fait, il est en train de lancer des produits pour toute la maison. Vous avez SmartThings qui vient d'annoncer 13 millions de dollars de levée de fonds qui a lancé à le web l'an dernier. Donc là, vous pouvez brancher n'importe quoi en fait. Tout ce qui est chez vous, vous pouvez le brancher en Wi-Fi. Dourbot qui est dans un garage littéralement à Los Angeles qui sera aussi à le web. C'est votre sonnette. Donc, si on vous livre un chronopost, vous êtes chez vous au bureau et vous allez pouvoir voir la personne qui est en face de chez vous à la maison et puis lui parler dans votre iPhone. Il fait un peu chaud, Sibyl. Tu peux voir si on peut baisser un peu la température ? Je ne sais pas. Si vous pouvez lui parler et recevoir la personne avec Dourbot. Et il va, ça vous permet de ne pas être là tout en étant là. Lockitron qui sont les serrures. Donc, vous pouvez être à distance ici en train de parler à la personne devant votre porte et ouvrir la porte. Pourquoi pas ? Mais tout le marché de Lockitron, c'est notamment tous les Airbnb et les locations à distance puisque là, vous pouvez ouvrir la porte. Vous avez aussi Breaver qui permet d'avoir des lieux dans lesquels on va travailler et de les ouvrir à distance. Ensuite, vous avez une énorme tendance, bien sûr, c'est l'ordinateur ou le logiciel dans les voitures avec Tesla qui est électrique, bien sûr, c'est ça la révolution. Mais moi, j'en ai essayé une il y a quelques semaines, vous êtes dans l'avenir. Vous êtes assis dans, pour moi, la voiture du futur avec un écran comme ça à l'intérieur. Je ne sais pas comment c'est possible que ce soit légal d'ailleurs parce qu'on vous embête en Californie ou ici si vous textez en conduisant mais là, vous avez un écran comme ça avec tout le web dedans. Mais bon, c'est assez intéressant. C'est fantastique parce que ça vous donne le trafic en temps réel et ça vous donne évidemment les points où vous pouvez recharger la voiture et d'autres informations. la voiture de Google self-driving. Ensuite, dans les tendances à nouveau des objets connectés, vous avez les objets que vous portez donc avec évidemment Google Glass que j'ai cassé mais ils vont me les remplacer et je peux vous en parler après ce que j'en pense mais c'est, je pense qu'en gros, pour résumer la version actuelle, l'objet est trop gros, trop imposant et trop intrusif mais la prochaine version va être dans des lunettes standards et vous ne verrez plus la différence et là, ça sera probablement beaucoup plus facile à porter en social. Moi, j'aime beaucoup les portées quand je conduis parce que c'est comme un avion, vous savez, vous avez le heads-up display c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de baisser les yeux pour regarder votre GPS et ça, c'est assez agréable d'avoir les tweets et les Facebook qui arrivent et puis quand je travaille, ça me fait un écran de plus en fait. La montre Pebble qui a aussi lancé à le web il y a un an qui a levé 10 ou 15 millions de dollars avec aussi Samsung et Google qui doit en arriver et qui doit arriver aussi et une rumeur sur Apple bien sûr mais ça, c'est pas comme vous le savez avec Apple, on ne sait jamais. Autre tendance, le Quantified Surf qui est toujours très très important comme tendance. Fidbey, ils ont fait un carton depuis l'an dernier avec des nouveaux devices mais aussi bien sûr Nike qui vient de lancer une application sur l'iPhone, vous n'avez plus besoin de porter quoi que ce soit sur vous en utilisant le nouvel microprocesseur de l'iPhone qui permet de sauver la batterie alors que vous vous déplacez. Donc par exemple, mon iPhone est en train d'enregistrer tous mes mouvements là en ce moment sans bousiller ma batterie en quelques heures. Job on et puis voilà, Nike. On va avoir un T-shirt connecté qui s'appelle Home Signal à le web qui est là qui est un T-shirt qui mesure beaucoup plus de paramètres qu'il n'a jamais été possible. Vos mouvements et votre rythme cardiaque et toute une série de choses. Vous mettez ce T-shirt sous vos vêtements et vous avez énormément d'infos. Donc vous allez avoir ça. Autre tendance de la Silicon Valley actuellement même si ça nous paraît tous évidents c'est très important c'est l'intelligence artificielle donc dans les Google Glass mais aussi dans Siri même si ce n'est pas encore au point. Les investissements de Apple et de Google notamment avec Google Now sont énormes. Adriana Hoon qui est un ami et le patron de l'intelligence artificielle chez Google et c'est très impressionnant ce qu'il prépare. On sent que c'est le début pour l'instant mais je ne sais pas si vous avez vu mais en tout cas sur Android ils essaient de prévoir ce que vous allez faire maintenant. Donc par exemple si j'ai un rendez-vous avec vous et bien je vais avoir un briefing sur vous avec une app comme Refresh qui peut arriver en me donnant votre bio tout ce que les derniers tweets ou derniers updates en fait ça assiste ça vous assiste et c'est à mon avis une très grande tendance. Le contenu toujours avec une évolution de la manière dont on produit le contenu que vous avez vu la vidéo avec Vine avec Instagram vidéo tout ça c'est pas nouveau mais c'est quand même une modification profonde de la manière dont on communique Snapchat qui fait un carton chez les ados avec ces messages que vous envoyez et les couleurs sont pas géniales mais vous envoyez un message et disparaît ou une vidéo c'est pas fait pour rester sur votre téléphone avec les menaces à Facebook que vous avez bien sûr suivi dont vous avez dû parler récemment puisque pas mal d'ados sont en train de se détourner de Facebook pour utiliser des outils comme ça exclusivement. vous avez évidemment WhatsApp qui est une application aussi énorme et donc une modification de la manière dont on communique avec les messages courts qui est nouvelle on se demande parfois pourquoi elles existent ces apps là mais elles existent Voxer qui est un walkie-talkie aussi qui marche très très bien notamment sur les entreprises vous avez toujours le thème de le weblonde cette année qui va revenir très présent cette année et bien sûr l'économie partagée collaborative avec Airbnb Uber aussi parce que vous le savez peut-être pas mais sur Uber vous avez une option en tout cas à San Francisco qui s'appelle UberX et c'est vous et moi pour 60 dollars de l'heure qui faisons les taxis et donc vous dites moi je prends ma bagnole et je concurrence les taxis bien sûr ça va être parfaitement populaire à Paris c'est pour ça que j'ai j'ai fait en sorte de mettre Uber dans le programme très très tôt pour qu'on puisse en parler mais Travis a un mur entier dans son bureau avec des procès de toutes les villes mais Paris est très très bien placé puisqu'on essaie de les rendre de les bloquer avec 15 minutes de délai mais ce qui est intéressant ici c'est que c'est carrément vous et moi ce qui peuvent conduire la voiture et devenir taxi avec tous les problèmes que ça pose d'assurance bien sûr mais en tout cas à San Francisco c'est le cas d'ailleurs on s'est planté plusieurs fois en commandant on n'a pas pris le bon et vous arrivez c'est monsieur tout le monde avec sa bagnole où est-ce que vous voulez aller et en fait c'est pas un taxi Lyft même chose une autre tendance c'est le donc Solomo social, local, mobile s'applique aussi aux rencontres avec une application qui s'appelle Tinder qui est faite en fait par le leader des rencontres aux Etats-Unis qui a Match et OkCupid j'étais avec le CEO il y a 15 jours ils viennent de lancer ça c'est entièrement géolocalisé sur votre mobile et donc partout où vous êtes ça vous dit autour un peu la même expérience qu'Hotel Tonight sauf que là c'est pour les rencontres et il n'y a pas besoin de tout est localisé la manière dont on paye avec Paypal qui revient David Marcus le CEO qui a lancé un concurrent de Square qui sera là à l'Oweb cette année à nouveau qui était là l'an dernier aussi avec évidemment la guerre entre Square très intéressante une nouvelle une nouvelle devise qui est Bitcoin on a eu un panel à l'Oweb Londres on en refait un cette année parce que c'est énorme je ne sais pas si vous avez vu il y a les 4 millions de dollars qui ont été perdus dans Bitcoin le cours a triplé dans les semaines qui viennent de se produire c'est vraiment un sujet assez intéressant de savoir si ça va réussir ou pas mais il y a toute une industrie autour de Bitcoin qui est en train de se créer il y a une espèce de TechCrunch de Bitcoin qui a été lancé il y a des gens qui achètent des Bitcoin comme investissement j'ai quelques amis qui en ont acheté pour des centaines de milliers de dollars en se disant ben voilà j'ai ça vous avez des gens qui ferment des Bitcoin comme vous savez il faut des serveurs pour construire cette monnaie enfin c'est assez fascinant et puis ce site qui a été fermé c'est lui que je devrais avoir qui parle bien sûr mais comment ça s'appelle Silk Road merci qui est c'était évidemment vous pouvez acheter de la drogue et des armes avec des Bitcoin mais malheureusement je crois qu'il est il est en prison à vie donc ça va être difficile de la voir même en Skype j'aurais adoré on a toujours évidemment des marchés du passé qui sont profondément modifiés avec présent le web Rocket Lawyer un peu plus corporate eux ils se sont dit on va mettre en on va mettre en on va formater tous les documents standards juridiques donc exemple vous voulez lever des fonds vous voulez vous voulez vous avez un accident avec quelqu'un c'est vrai qu'on s'attaque moins ici mais là-bas on s'attaque et bien tout est en ligne par défaut vous n'avez pas besoin d'avocat pour les choses les plus standards et après ils ont une marketplace d'avocat si vous avez besoin de plus c'est le premier incorporateur c'est la première société qui crée des sociétés aux Etats-Unis c'est Rocket Lawyer parce qu'ils ont pris le marché et il y a 300 ou 400 personnes maintenant Poshmark que vous connaissez peut-être c'est votre placard donc les pompes Gucci dont vous ne servez pas votre épouse vous les prenez en photo et quelqu'un d'autre vient commenter les acheter c'est une place de marché de votre placard et ça cartonne ensuite une autre tendance qui est toujours présente mais très très présente de plus en plus ce sont toutes les sociétés qui disent j'ai un but de non lucratif je fais attention à l'environnement comme Patagonia comme Lululemon ou R.E.I. et d'autres où en fait on dit il n'y a pas que le profit et les start-up le font de plus en plus vous voyez des start-up qui se lancent en disant on va distribuer 10% de notre profit ou 5% de notre profit à des oeuvres caritatives autre grande tendance c'est évidemment le funding les investissements sans les investisseurs sans les capitaux risqueurs avec Kickstarter et Indiegogo les deux grands acteurs pour moi dans les 10 prochaines années on va avoir un flux considérable d'entrepreneurs de millions de nouveaux entrepreneurs qui n'auraient jamais réussi à lever des fonds parce que les business angels standards ou les capitaux risqueurs ne s'y intéressent pas ils ne sont pas capables de lever des fonds avec eux alors que là comme la montre Pable vous avez 10 millions de dollars de précommandes qui vous permettent de financer votre produit et vous n'êtes pas dilué dans le capital donc ça c'est je pense que ça a l'air anodin encore mais on va avoir des millions d'entrepreneurs nouveaux qui vont arriver comme ça parce que ils ne rentrent pas dans les cases standards mais ils vont lever des fonds de cette manière AngelList je ne sais pas si vous avez vu AngelList c'est une place de marché des business angels et vous pouvez activer ce qu'on appelle le syndicate dedans qui est un truc qu'ils viennent de lancer avec ici par exemple Dave Maureen si lui il met 50 000 dollars dans une start-up il y a en fait un million de dollars qui le suivent c'est ce qu'on appelle le syndicate et moi je ne l'ai pas fait mais j'ai des amis qui veulent mettre à chaque fois que j'investis comme un angel et donc au lieu de dire voilà 50 000 c'est voilà 50 000 plus tous mes amis ça fait un million et donc en fait ce sont les business angels eux-mêmes qui concurrencent les capitaux risqueurs en plus ils avaient déjà Indiegogo et Kickstarter maintenant ils ont des syndicats en fait ils vous aident à créer votre propre fonds si vous voulez c'est comme si je créais mon fonds de 5 millions de dollars mettons sans rien faire tout est automatisé je dis juste oui ok je peux syndiquer mes deals dès que je fais un deal j'ai 20 personnes qui me suivent et j'ai pas mal d'amis qui me disent mais fais-le parce qu'on veut faire tous tes deals on veut mettre 100 000 à chaque fois que tu fais un investissement dans une start-up pour l'instant je ne l'ai pas fait parce que ça pose des problèmes de responsabilité après si la boîte se casse la gueule c'est moi qui d'une certaine manière recommandais cet investissement donc je deviens VC en fait mais c'est très intéressant en fait parce que vous pouvez créer votre fonds de manière automatisée encore pire si j'ose dire vous avez Upstart où là on investit chez les gens c'est-à-dire qu'on dit je veux acheter je veux acheter du du qu'est-ce que je peux prendre comme exemple du Dave Maureen ou du le patron de Criteo comment il s'appelle Jean-Baptiste Rudel merci et donc là il fait Criteo peut-être un jour il ne fera plus Criteo au lieu d'acheter du Criteo vous achetez du Rudel c'est ça en fait Upstart donc c'est un peu fou et leur idée c'est de dire j'achète des actions d'un individu vous pouvez acheter du Loïc Lommer et ça suit en fait à vie c'est un peu fou mais c'est assez intéressant autre tendance donc révolution profonde de l'investissement en tout cas c'est ce que j'essaie de montrer ici la manière dont on consomme et je vais bientôt finir la manière dont on consomme donc Good Eggs qui connectent les fermiers locaux avec votre assiette et donnent une transparence sur le marché c'est très très tendance aussi Munchery qui vous donne des plats tout près de chefs qui sont livrés chez vous pour 20 dollars donc vous êtes c'est un peu comme Uber à nouveau cette expérience très facile vous regardez et vous voyez vous avez des plats et 12 dollars 8 dollars et chez vous c'est comme si vous aviez fait la bouffe toute la journée sauf que ça arrive tout près même chose pour Eat Club et aussi de la manière dont on fait des donations avec Sama Source ou Charity Water qui est très tendance le e-commerce aussi avec la révolution qui est en cours c'est la connexion directe des créateurs de produits des designers avec le marché sans intermédiaire avec la suppression de tous les intermédiaires comme One Kings Lane qui crée ses propres lignes de meubles à la maison ou de décoration comme Fab et il n'y a aucun intermédiaire du coup on arrive à des prix qui sont très sensiblement inférieurs et qui sont très personnalisés même chose pour Etsy que vous connaissez bien sûr mais c'est une très forte tendance le t-shirt que vous achetez il est unique parce qu'il a été fait par une personne et pas par une marque Bonobos c'est assez intéressant aussi ce sont des gens qui voulaient acheter des pantalons qu'ils ne trouvaient pas le style qu'ils voulaient ils ne les trouvaient pas et donc ils ont été créés eux-mêmes leurs lignes de pantalons en Chine ils les ont mis sur un site et c'est aujourd'hui un vrai mouvement autour d'eux de vêtements qui sont directement créés en Chine sans aucun intermédiaire sur le site et du coup avec des prix très très bas ça c'est des vintage clothes donc c'est une personne qui s'est aperçue qu'il y avait une très forte demande vous allez dans ces magasins vous achetez des vêtements qui sont anciens ou look anciens et à chaque fois qu'elle mettait ça sur ebay ou sur des sites pour le vendre il y avait une telle demande qu'elle était de créer des reproductions en Chine de vêtements qui sont vintage et donc c'est un site entier maintenant où vous achetez des vêtements qui sont produits directement et aucun intermédiaire très très forte croissance aussi la manière dont on achète je l'ai mis ici parce que ça me paraît intéressant avec l'IPO de Criteo on l'aura évidemment sur scène mais la manière dont on achète le média et la publicité avec Trigit qui est le concurrent américain de Criteo qui n'est pas encore public qui sera probablement public dans les 18 mois et Criteo et je crois que c'est une tendance très intéressante de enfin vous savez ce qu'est Criteo mais de personnalisation du contenu marketing nouvelle c'est une nouvelle forme de publicité ces deux sociétés là sont les deux leaders et évidemment je suis très fier qu'on ait une société cotée qui soit française enfin grande tendance le design en général avec quelques acteurs que j'ai mis là mais c'est juste que on voit de plus en plus des startups qui se créent avant vous aviez un business guy un entrepreneur et vous aviez un créateur un directeur technique c'est classique maintenant si vous n'avez pas de designer dans votre équipe les investisseurs vous le disent c'est très 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 tendance d'avoir un designer comme Yves Béard ou John Maeda ou ici c'est Mailbox l'app sur avec Elie Luna sur iPhone Josh chez Twitter ou Johnny Manzari chez Apple vous avez même des investisseurs qui créent des programmes entiers avec des designers tout ça c'est des designers qui sont les fellows autour du design et pour aider les startups en disant le design c'est absolument essentiel ici vous avez un designer fund même chose qui sont des startups dont les co-founders sont des designers et il y en a un très grand nombre qui ont réussi et vous avez même des gens comme Facebook qui rachètent carrément des boîtes de design ce qui est ici un exemple que j'ai mis comme Hot Studio pour montrer que le design devient vraiment très important enfin avoir des choses faites par les autres comme ta Scrabit qui est toujours une tendance c'est à dire vous sous-traitez en fait tout ce que vous voulez j'avais un ami qui voulait un costume pour Halloween il bosse chez Google et vous allez là-dessus et vous dites tiens va m'acheter le costume Halloween il arrive le soir même chez vous et vous n'avez rien fait ça vous a coûté 30 dollars Munchery au lieu d'aller faire à bouffer vous allez directement avoir ça voilà quelques tendances on ne les aura pas toutes mais il y en aura d'autres le web aussi et puis maintenant rapidement le programme moi je suis très fier qu'on ait Fred Wilson si vous ne le connaissez pas ça c'est en ligne déjà sur internet et si vous voulez le code wifi vous l'avez sur vos tables voilà Fred Wilson il avait revendu Geocities à Yahoo pour quelques milliards déjà il y a 10 ans donc ce n'est pas sa première c'est un mythe dans la Silicon Valley moins connu en Europe mais c'est vraiment un mythe c'est le premier investisseur dans Twitter c'est la première personne qui a fait le chèque dans Twitter si vous lisez d'ailleurs le bouquin sur Twitter que je vous recommande qui vient de sortir de Nick Bilton il y est présenté comme la seule personne qu'Evan Williams a vraiment voulu il est aussi blogueur c'est probablement le VC le plus lu et il est assez rare sur scène y compris dans la vallée donc on est très content de l'avoir il n'a pas pu résister à venir à Paris ensuite vous avez Guy Kawasaki qui est un vous le connaissez évidemment qui va discuter de l'avenir avec nous Phil Libin d'Evernote le CEO d'Evernote Travis Kalanick de Uber David Marcus Paypal je vais aller vite Michael Cipi le patron du produit de Twitter qui va parler justement de design de simplicité où va Twitter surtout dans le cadre de leur IPO Satya Nadella qui est un des pressentis futur CEO de Microsoft qui est en shortlist et qui est le patron de toute l'entreprise donc on va parler d'entreprise évidemment on essaie toujours d'avoir du contenu B2B aussi Parse qui a été racheté par Facebook Jeremiah Ouyang qui va parler de l'avenir que vous connaissez qui est un grand fan de le web qu'on est ravis d'avoir Tony Codrad About Me on a un chef cette année Ferran Adria de El Bully qui va venir et qui est Ferran Adria qui avait créé le resto le plus connu dans le monde et qui lance une initiative qui s'appelle la Bullypedia et c'est une encyclopédie culinaire pour les grands chefs en le mettant open source ensuite on a Nick Daloizio qui a vendu sa boîte à Yahoo pour 30 millions de dollars à 17 ans qui est en anglais qui sera sur scène qui va nous parler de Yahoo bien sûr et surtout comment on crée une boîte et qu'on la vend 30 millions de dollars à 17 ans ensuite le panel Bitcoin dont je parlais tout à l'heure et Henri Sedou dont je suis personnellement très très fan qui va nous parler des objets connectés de ce qu'il va préparer et ensuite on va voir le panel sur les investisseurs avec Axel August Capital et Wellington ça c'est le premier jour deuxième jour on va avoir une personnalité dans les réseaux sociaux qui s'appelle Ramon Deleon puis Tony Tian qui va nous parler il y a pas mal de futuristes que vous ne connaissez pas forcément qui sont là mais dont je sais on va voir mais qu'ils ont des interventions sur l'avenir qui me paraissent assez intéressants donc Tony va présenter quel est l'ADN pour être entrepreneur et comment on s'adapte notamment avec ces nouvelles sources de financement dont j'ai parlé ensuite le cloud toujours là ici avec Amazon Ubuntu et Hytale ensuite on a George Colony qui avait fait une intervention le patron de Forrester Research Monde qui avait fait une intervention très 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 polémique il y a deux ans en disant que les réseaux sociaux c'était bullshit et il avait eu des milliers de tweets et évidemment il avait été très provoquant un coach en communication Carmine Gallo qui avait fait un carton il y a quelques années comme ce sont les dix ans de le web on a réinvité des speakers qui nous avaient beaucoup plu lui il avait fait les presentation secrets of Steve Jobs comment présenter comme Steve Jobs on avait dû lui donner un workshop après tellement il avait eu de succès les gens ne pouvaient pas rentrer dans la salle Tony Fadel le patron de Nest ensuite on a Chris Daniels qui était un des patrons de Facebook pour le monde qui va discuter de la stratégie de Facebook bien sûr Stéphane Richard pour voir le rôle des telcos Gary Vaynerchuk qui est Gary V qu'on ne présente plus non plus ensuite j'ai mis une session parce que vous savez que je suis fou de vous ne savez pas mais je suis fou de kitesurf donc avec une petite session sur le sport dans la méditation le sport ça c'est la session aventure donc ici on a le champion du monde de kitesurf qui va venir expliquer comment il intègre la technologie et comment il s'intègre ensuite vous avez les deux créateurs de Hidespace cette application de méditation que je vous recommande absolument même si vous pensez que c'est ridicule parce que ça fait c'est une science c'est pas du tout c'est pas du tout comment dire spirituel c'est vraiment une science c'est comme ça que c'est vu en tout cas là et on va méditer en ligne avec 3000 personnes dans la salle en ligne en vrai dans la salle Dina Kaplan qui est une sérielle entrepreneur et qui va venir expliquer comment elle a pris un an sabbatique donc on est toujours dans cette session un peu aventure autour du monde et ce qu'elle a pu apprendre Brian Solis qui est très connu bien sûr sur l'entreprise et les réseaux sociaux qui va faire une intervention sur l'avenir et les dix prochaines années notre thème Bradley Horowitz le patron de Google Plus qui va venir nous expliquer comment Google évolue dans les réseaux sociaux Scobble qu'on ne présente plus qui vient de écrire un bouquin sur l'avenir aussi Robert Scobble ensuite on a toute une session sur les incubateurs hardware avec Brady Forrest qui est le patron de Highway One qui est un tout nouvel incubateur sur le hardware et puis que des démos là donc pas mal de démos qui suivent sur les objets connectés Fitbit et puis des français Netatmo Fred Potter Raphaël Adjian de Sensei Jamie Siminov du DoorBot que je vous ai montré et puis Alexandre Moldovan qui va faire aussi un talk sur l'avenir de l'entrepreneuriat le lendemain dernier jour j'ai presque fini l'avenir de la télévision avec le patron de France Télévisions Bruno Patino et le patron de tout l'internet et du digital chez CNN on va avoir un Ramez Nam qui est un futuriste et scientifique qui travaille à Singularity University vous savez c'est l'université où Ray Kurzweil vous explique que vous allez pouvoir télécharger votre cerveau dans 10 ans dans une machine donc là on va pas mal rêver je pense j'ai vu le talk ça va être assez incroyable un panel d'influenceurs qui sont des femmes qui va être modéré par Géraldine avec des intervenants de Maëlle Gavé par exemple qui est la patronne de Ozone en Russie Yonka Brunier il ne faut que des femmes parce qu'on n'en a pas assez donc on est très content de les avoir sur le programme et puis James Curie qui est le qui va parler des network effects vous savez quand vous lancez quelque chose comment ça se propage sur les réseaux notamment les réseaux sociaux et qui est quelqu'un assez peu connu non plus c'est ce que j'essaie de faire tous les ans vous avez des gens qui ne sont pas forcément connus et qui a un tout petit groupe de travail avec les créateurs de Twitter de Facebook c'est vraiment tout petit et qui est l'expert à mon avis mondial là-dessus Hugo Barra qui était l'ancien patron d'Android qui est en Chine maintenant son départ a fait très très grand bruit chez Google et qui va nous parler de la Chine Marc Simoncini qui va nous parler de ses lunettes et de ses lentilles et comment il disrupte ce marché en bon français et on est presque fini on va avoir Marco Tempest qui est un magicien qui était venu il y a deux ans qui a parlé à Thède qui est extraordinaire qui nous présente de la magie de la technologie à nouveau et puis Jean-Baptiste Rudel évidemment avec le succès de Criteo juste avant Fleur Pellerin qui va nous donner un update sur ce que fait la France en matière de technologie et de start-up et puis ensuite lorsqu'on a fait une nouveauté cette année on a les trois start-up les gagnantes de l'an dernier de le web qui ont toutes été financées qui vont venir faire cinq minutes chacune pour nous donner une mise à jour et elles ont toutes été financées ce qui est notre fierté bien sûr et la présentation des concours de start-up avec nos juges classiques on a eu 400 ou 500 candidats cette année encore 700 candidats cette année et on va en présenter 16 parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde sur scène autre chose qui sera annoncée dans quelques jours c'est le programme dans la deuxième scène sur les marques avec un programme très intéressant sur toutes les marques digitales qui est plutôt que pour le contenu pour les annonceurs et pour les professionnels qui sera présent puis toutes les start-up qui prennent voilà c'était un peu long j'espère que j'espère que je n'ai pas été trop long j'espère que je suis Sous-titrage FR ?